Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Selon les dernières mises à jour sur la princesse de Galles, le prince William aurait posé une condition non négociable à son retour sur le devant de la scène. Ne pas assister à des événements trop loin de chez lui afin de pouvoir retourner auprès de son épouse Kate Middleton le plus rapidement possible. Pour cela, d'après le spécialiste de la royauté Jenny Bond. Il est temps d'être une famille, ensemble, de profiter des choses simples de la vie, des promenades à la campagne, d'être blotti devant la télé et d'aller au football. William a choisi le lendemain du retour des enfants à l'école pour se remettre lui-même au travail. C'est raisonnable, installer les enfants et ensuite se concentrer sur leurs tâches officielles. Et c'est un début prudent, proche de chez lui et proche des enjeux qui lui tiennent à cœur. Près d'un mois s'est écoulé depuis le bouleversant aveu de Kate Middleton concernant son combat contre le cancer. Et dans cette épreuve, elle trouve un soutien inébranlable en la personne de son mari, le prince William. Déterminé à être un pilier de force pour son épouse, le prince de Galles a pris des mesures pour l'accompagner au mieux dans cette lutte contre la maladie. Le vendredi 22 mars 2024 restera gravé dans les mémoires, comme le jour où Kate a partagé avec le monde entier la nouvelle dévastatrice de son diagnostic de cancer. Sur son compte Instagram, une vidéo poignante a révélé une Kate à la fois fatiguée mais résolument optimiste. Ces deux mois ont été incroyablement difficiles pour toute la famille, mais j'ai eu la chance d'être entre les mains d'une équipe médicale extraordinaire qui a pris grand soin de moi, avait-elle partagé, dévoilant ainsi une facette de son intimité habituellement préservée. Mais au-delà des regards publics, le plus difficile pour la princesse de Galles a été de briser la terrible nouvelle à ses proches, plongeant chacun dans un tourbillon d'émotions. Dans cette tempête émotionnelle, le prince William se tient aux côtés de son épouse, prêt à affronter tous les défis qui se présentent à eux. Avec une détermination sans faille, il a pris des dispositions pour soutenir Kate du mieux qu'il le peut, offrant ainsi un précieux réconfort dans cette épreuve qui teste l'endurance et la résilience de leur amour. Dans cette épreuve, William et moi avons été confrontés à un choc colossal. Nous avons tout fait pour gérer cela en privé, dans l'intérêt de notre jeune famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a demandé du temps. Mais surtout, il nous a fallu du temps pour expliquer les choses à Georges, Charlotte et Louis, d'une manière adaptée à leur âge, et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien, avait confié Kate dans sa vidéo, révélant ainsi l'ampleur du défi qu'ils ont dû affronter en famille. Depuis le diagnostic posé après une intervention chirurgicale en début d'année, Kate Middleton suit un traitement de chimiothérapie préventive dans le but de combattre la maladie. Alors que les semaines s'écoulent, la famille royale d'Angleterre s'efforce de créer les conditions idéales pour que Kate se rétablisse au mieux de sa maladie. Anciennement parmi les membres les plus actifs dans les engagements officiels, Kate est désormais contrainte au repos. Pendant ce temps, le prince William continue de remplir ses obligations officielles, mais il a également dû faire des ajustements. Selon Jenny Bond, spécialiste de la royauté, le prince aurait pris des mesures exceptionnelles pour rester aux côtés de Kate, démontrant ainsi son engagement sans faille envers sa femme et sa famille dans cette période difficile. Le prince William aurait posé une condition non négociable à son retour sur le devant de la scène, ne pas s'éloigner trop longtemps de chez lui, afin de pouvoir être aux côtés de Kate le plus rapidement possible. Il est temps d'être une famille, ensemble, de profiter des choses simples de la vie, des promenades à la campagne, d'être blotti devant la télé et d'aller au football, aurait-il déclaré. Le lendemain du retour des enfants à l'école, William aurait décidé de reprendre le travail. C'est raisonnable, installer les enfants et ensuite se concentrer sur leurs tâches officielles. Et c'est un début prudent, proche de chez lui et proche des enjeux qui lui tiennent à cœur, a analysé une experte dans les colonnes d'OK Magazine. Cette décision témoigne de l'amour profond que le prince de Galles porte à son épouse, mettant en avant l'importance de la famille dans cette période difficile.